Oh oh, bonjour tout le monde et bienvenue à Destiné avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner le Père Noël. Et oui, voici la tête du Père Noël, sa joyeuse tête heureuse qui est prête à essayer d'entrer dans une cheminée ou sortir de la cheminée. Je ne suis pas encore certain lequel des deux, mais c'est à vous de deviner ou de décider lequel vous préférez entre ces deux idées. Est-ce que c'est le Père Noël qui essaie de sortir de la cheminée ou d'entrer dans la cheminée? Vous déciderez vous-même. Mais voici donc son bras droit. Et ensuite, ici bien sûr, c'est sa poitrine qui entre ici au niveau de sa bédaine, sa grosse bédaine de Père Noël. Et voilà, qui fait le tour comme ceci. Et puis nous allons lui dessiner bien sûr son chapeau, son beau chapeau de Noël avec la bordure de fourrure blanche qu'on efface, la ligne de contour. Et ensuite, nous allons lui retracer la ligne du ventre ici. La petite fourrure autour de ses gants, ses petites mitaines. Nous allons lui dessiner des mitaines. Voilà. L'autre mitaines ici. Il faut lui faire bien sûr l'entrée de la cheminée très serrée près du corps. Il faut vraiment montrer que le pernel est gros, puis la cheminée est de la même grosseur, de la même taille. Et il faut faire l'épaisseur de cette cheminée, alors il ne faut pas oublier l'épaisseur ici. Donc, nous retraçons la ligne d'épaisseur que nous devons mettre à peu près ici, un petit peu plus longue. Voilà. Comme ça. Et on efface les lignes qui ne sont pas bonnes. La ligne d'épaisseur du haut. Le pouce. Et voilà, on a maintenant l'ouverture de la cheminée. Et on dirait vraiment que le pernel est coincé. C'est ce que j'avais le goût de dessiner aujourd'hui. Le temps des fêtes approche. Noël 2013 est à quelques jours déjà maintenant. Alors, voici le Père Noël sur un toit de maison. Et puis, nous allons lui dessiner ici son petit collet. Son petit collet poilu. Comme ça. Le contour du collet. Le petit V. Sa barbe cachera une partie de ça de toute façon. Voici le dessus de son chapeau. Qui plie vers l'arrière. C'est un dessiné de contours de son visage. Qui enclenche dans une barbe. Une grosse barbe blanche. Donc, une grosse moustache. Voici la grosse moustache. Il faut effacer l'intérieur. Et ensuite, on lui redessine les lignes de contours du brun un petit peu mieux. Voilà. Son petit col, pas son col, mais son petit contour poilu au niveau des manches. Le devant ici qui est poilu aussi, il ne faut pas oublier. Jusqu'au bas du manteau. Le bas du manteau poilu aussi. On efface le tout. Ça sent bien bien. Ok. Alors maintenant, nous allons rendre un petit peu plus de détails au niveau de la cheminée. Ok. Alors, voici le poil. Alors, bon, j'en ai fait des vidéos, plein de vidéos sur comment dessiner du poil. Et puis donc, je souhaite que vous soyez capables ici de reproduire cet effet de poil. Toutes des petits coups de crayon, des petits coups où on lève, on pousse, on lève, on pousse, on lève, on pousse, on lève très rapidement. C'est ce que ça donne. C'est toutes des petites lignes, parfois des petits zigzags. Ce sont des poils, bien sûr, le contour du chapeau. Voilà. Avec les plis du chapeau, bien sûr. Bon, travaillons maintenant sur son petit nez. Voici les narines, le contour du nez, ensuite son sourcil droit, son sourcil gauche, les paupières et un petit rond à l'intérieur, l'iris. On fera les pupilles plus tard. Voici le bas de la moustache, les petites courbes, c'est comme un M à l'envers. Alors, un W, si vous voulez, un W étiré. Et sa lèvre et les petits... Un autre W ici pour le dessous de sa moustache, disons le haut de sa barbe. Petite joue, son oreille, un petit C à l'envers. Et on nettoie le tout en mettant un petit peu d'ombre en dessous du chapeau de ce Père Noël. Voilà. On retrace un petit peu plus les cils. Je souhaite que votre Père Noël s'en vienne bien aussi. J'aime bien ce petit Père Noël, il est intéressant, c'est le temps de l'année où c'est le joie de vivre. Tout le monde souhaite avoir des cadeaux. Moi, je souhaite la santé. Je vous souhaite tous et chacun qui écoute aujourd'hui. Messieurs, messieurs, mesdames, la santé, c'est surtout ça qui est important dans la vie. Sans la santé, on n'a rien d'autre. Alors, voilà. La petite moustache. Je ne voulais pas faire en sorte que mon Père Noël ait l'air fâché. Donc, je dessine un Père Noël qui n'a pas trop d'émotions. Comme ça, ça laisse deviner les gens s'il est pris ou s'il essaie d'entrer ou s'il essaie de sortir. Bon, s'il est coincé. Donc, on ne peut pas trop savoir de par ses émotions du visage. Voici sa grosse barbiche. Les petites joues rouges. Comme on dit ici au Québec, les petites pommettes. Les petites pommettes rouges. Je ne sais pas si on dit ça en France ou en Suisse ou en Réunion, en Afrique, au Maroc, à chez nous. C'est des petites pommettes rouges. C'est des joues rouges du Père Noël. Alors, colorions maintenant son chapeau. Un beau ton de gris. C'est un ton médium, pas trop foncé. Pour qu'on puisse ensuite mettre les ombres au niveau de son chapeau. Surtout dans les plis de sa tuque. Ce qu'on appelle ici au Québec une tuque. Un chapeau. Un chapeau de l'hiver. C'est une tuque. Aujourd'hui, il en fallait un chapeau. Si vous n'aviez pas de chapeau aujourd'hui, à Montréal, il faisait moins 15 Celsius. Et ça, c'est sans compter le facteur vent. Avec le facteur vent, on annonçait moins 25. Alors, est-ce qu'il fait froid au Canada? Pas mal. Pour le mois de décembre, c'est plus froid que d'habitude. Mais bon, on s'y fait. Nous sommes Canadiens. Et c'est pour ça que j'ai du poil sur les bras. Alors, voici maintenant le poil sur le devant de son manteau. Son petit collet aussi. Son petit collet poilu. Qui vient s'emboîter sur le devant de son manteau. Nous effaçons les lignes qui ne sont pas nécessaires. On retrace quelques lignes. Et maintenant, le devant du manteau. Il faut suivre aussi les courbes de son corps. C'est important. Sa bédaine est ronde. Alors, la ligne ici doit être ronde aussi. La même chose pour les épaules. On fait des belles rondeurs. Le Pernal n'est pas un personnage mince. Alors, il faut lui donner de la chair. On courbe donc les lignes. Gros bicep. Gros avant-bras. C'est celui qui pique vos biscuits au chocolat dans la nuit. Alors bon, c'est sûr qu'il est gras. C'est normal qu'il soit un petit peu plus costaud comme personnage. Alors, ne gênez-vous pas de mettre des courbes à votre Pernal. Voilà. Belle ligne de contour. Plis de vêtements. Oui. Super. Le dos ici aussi, un petit peu plus sombre. On efface les lignes qu'on n'a plus besoin. Et ensuite, on va lui mettre des petits boutons. Je vais lui mettre des boutons noirs. Vous pouvez faire des boutons en or, si vous voulez. Vous pouvez lui faire des boutons différents. Carrés, rectangulaires, des triangles, si ça vous intéresse. C'est votre illustration. Vous le faites comme vous le voulez. Moi, j'ai le goût de faire des boutons noirs. Comme ça, un peu le reflet des bonhommes de neige à l'extérieur. Ici, son bras gauche. Voilà. Il se supporte sur ses bras. Il essaie de sortir du trou. Il essaie d'entrer. Je ne sais pas trop. Dans votre histoire, vous le contrez, cette histoire, comme vous voudrez. Bonne ligne de contour pour son bras. Voilà. Son petit retroussé poilu ici, au bout de la manche. Alors, maintenant, il faut colorier ce bras. Et j'accélère le tout. Hop là! Magie! Avec un petit peu d'ombre pour arrondir ce bras, bien sûr. Faites la même chose pour son manteau. Un beau gris de la même couleur que son chapeau. Que ça tuque. Voilà. Les petits poils du bas du manteau. Et ne faites pas tout de suite le poil inférieur. Parce qu'il faut faire de la neige. Sur le dessus de la cheminée, il y aura de la neige. Donc, on va faire de la neige. Mais avant ça, terminons sa mitaine. On va la colorier. On va mettre un petit peu d'ombre. On va faire la même chose pour le côté droit du manteau. Comme ceci. Un beau gris uniforme. Et ensuite, remplir les plis de vêtements. Et recréer un effet d'ombre au niveau de son corps. Donc, bien sûr, la poitrine ici crée une ombre en dessous de la poitrine. En dessous de son bras. Ça vient s'accoter sur sa bédaine. Grosse bédaine. Vous savez pourquoi le Père Noël est gras? C'est pour que lorsque les enfants s'assoient sur lui, bien qu'il soit confortable. Pour qu'il soit à l'aise. Pour que ça soit comme un fauteuil. Tout gras, tout gros. Je ne comprends pas comment il fait rentrer dans des cheminées comme ça. Cette grosseur et cette taille. Bien, il est magique, le Père Noël. C'est ce qu'on dit. Alors, cette illustration peut être utilisée pour faire des cartes, des cartes de souhait, faire une offrande de cadeau à un membre de famille. Vous pourrez mettre de la couleur si ça vous va. Vous pouvez le colorer, votre Père Noël, plutôt qu'utiliser du gris comme je le fais. Moi, j'aime dessiner en noir et blanc parce que c'est rapide et parce que ça coûte moins cher pour tout le monde à la maison. Donc, on n'a pas besoin d'acheter une tonne d'équipement. On n'a besoin qu'un seul crayon. Et n'importe quel crayon à mine peut faire l'affaire. Ce n'est pas l'outil qui est important. C'est l'artiste lui-même. C'est le fait de dessiner qui est important. On s'en fout de l'outil. Moi, j'utilise un Bic Matic de 0.7 mm. Mais vous pouvez utiliser la grandeur que vous voulez. Alors, on colore un petit peu plus ici au niveau du poil du manteau. On met des détails au niveau de la barbe. Bon. Quelques lignes ici pour l'ombre de son chapeau, le poil du chapeau. Donner une petite texture. Un peu d'ombre ici au niveau inférieur. Ensuite, on lui met des petites pupilles. Il donne un petit peu plus de vie. Mais ça s'en vient bien, ça. Un petit peu d'ombre ici en dessous du chapeau. Encore un peu comme si c'était du poil. Des petites lignes superposées, une par-dessus l'autre. Ensuite, de l'ombre ici au niveau de sa poitrine. Un peu comme le côté droit. Comme ça, c'est un petit peu plus sombre peut-être de ce côté-ci. La base de sa bedaine. Un petit peu d'ombre là aussi. On veut garder une uniformité. Un petit dégradé. Là, on va lui faire la neige. La neige ici qui décore le haut de cette cheminée. Cette entrée de cheminée. Comme ça. Petite courbe là. Petite courbe de neige. On efface ceci. Derrière, il faut faire la neige qui continue, bien sûr. Petite épaisseur comme ça qu'on voit derrière. On efface ça. Ensuite, on retrace la ligne d'épaisseur de la cheminée. Donc, alors, le côté. Disons que la lumière vient du côté gauche de cette image. Donc, le devant ici est un petit peu plus pâle. Comme cela. Ouais, pas mal. Un petit peu plus de détail du chapeau. Retracer la ligne de contour. Et mettre un petit peu plus foncier ici derrière. Donc, voilà. J'espère que votre Père Noël avance. Le but de ces illustrations, la raison pour laquelle je dessine, c'est pour vous aider à dessiner. C'est pour que vous appreniez à dessiner. Et il n'y a rien qui remplace la pratique. Je dis qu'il y a vraiment trois lettres super importantes en dessin. Les trois P. Les trois P sont patience, pratique, persévérance. Sans ces trois P ajoutés à votre recette du dessin, vous n'arriverez pas au succès. Alors, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Ce n'est pas comme dans le film La Matrice qu'on branche notre cerveau sur le mien et puis d'un coup, vous vous apprenez à dessiner en téléchargeant mes informations. Ce serait cool, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est par le biais de la pratique. On s'assoit devant des objets. On les dessine. On les reproduit. On pratique énormément. 20 minutes par jour au minimum. Allez-y, attaquez, attaquez, attaquez. Faites du dessin. Et c'est comme ça qu'on apprend ensuite. On arrive à dessiner des affaires comme ça, manuellement, automatiquement, par mémoire, parce qu'on le fait plusieurs fois. Il n'y a pas de secret, là. Il n'y a pas de façon rapide d'apprendre à dessiner. Oui, j'avoue, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont plus de talent que d'autres, mais je pense qu'il y en a qui ont aussi plus de confiance que d'autres. Et ça, c'est une autre clé de succès. Avoir de la confiance. La seule façon que vous allez avoir de la confiance en dessin, c'est si vous pratiquez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon. Dessinons maintenant la petite brique, ici, sur la cheminée. Et n'oubliez pas que lorsqu'on dessine une ligne comme ceci, il faut laisser un espace, on dessine les autres lignes, et dans le milieu, on ajoute la deuxième rangée de briques. Alors, les briques sont juxtaposées, puis on saute un espace à chaque rangée. Et ensuite, on retrace la ligne pour que la brique soit vraiment un rectangle. Donc, ce n'est pas seulement des lignes, c'est vraiment des petits rectangles, l'une à côté de l'autre, qui produisent cet effet de brique. Voilà. Un autre rectangle, ici. Un autre rectangle. Comme ça. Voilà. Donc, tous les objets dans le monde sont fabriqués de formes de base, des formes deux dimensionnelles de base. Donc, des briques, ce ne sont que des rectangles, tout simplement. Et c'est ce que nous dessinons. Maintenant, nous allons colorier le côté ici, côté gauche de cette cheminée. Et puis, on va colorier quelques briques un petit peu plus sombres que les autres, pour donner une impression qu'on utilisait des briques de différentes couleurs. Ça donne un effet un petit peu plus réaliste à l'illustration. C'est quand même un petit cartoon, là, que l'on fait aujourd'hui, là. C'est rien de sérieux, rien de réaliste. De toute façon, je n'ai jamais vraiment vu le Père Noël. Le vrai de vrai, là, je ne l'ai jamais vu personnellement. Le côté droit ici, on va le rendre beaucoup plus sombre, beaucoup plus foncé. Parce que la lumière provient de la gauche. On va dire que la lumière provient de la gauche. Et puis, ce côté-ci est plus foncé. Alors, on colorie tout ça. Hop là. Et n'oubliez pas les briques de différentes couleurs. Et là, même pour la neige, on va rendre un petit ton foncé pour la neige, juste à peine un petit gris, pour qu'on puisse faire un reflet sur la neige, ensuite, avec notre gomme à effacer. Alors, regardez bien. Je mets une petite couche de gris pâle, pâle, et ensuite, j'efface pour faire un beau petit reflet de la neige, comme si la lumière reflétait sur le dessus. Ça fait un effet quand même assez joli. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais c'est quand même pas mal comme effet. Bon. Et ensuite, c'est un petit peu plus sombre, où le manteau du Père Noël touche contre, ou donne contre la cheminée. Un petit peu plus de texture, ici, au niveau de son collet. Bon. Alors, on va ajouter un petit peu plus de détails, ici, au niveau de la neige. Peut-être que le Père Noël a pris des pas, hein, pour se rendre à la cheminée, donc il faudra mettre ses pas ou ses traces dans la neige. On va retracer les nœuds contours, ici. Ça, c'est bien sûr sur un toit de maison, mais on peut lui tracer ses pattes, ou ses traces de pieds dans la neige, ici. On va faire trois, disons, des lettres C très longues, comme ça, et les remplir de noirs. Donc ça, c'est le deuxième. On va en mettre un troisième, un petit peu plus haut, là. Comme ça. On va mettre le troisième ici. Comme ça, alors, on voit les pas qu'il a pris pour se rendre à la cheminée. Et puis, on va lui dessiner son sac, ici, de cadeau. Puis, il est tellement occupé à essayer de rentrer dans la cheminée ou à en ressortir, qu'il oublie son sac. Voilà, avec les petites courbes, ici, pour montrer l'ouverture du sac. Bien attaché au milieu. La ligne de détails qui descendent. Pour vous habituer à dessiner des lignes du genre, soit des drapeaux, des ouvertures de sacs, des choses comme ça, portez attention aux rideaux. Si vous en avez des rideaux dans la maison, bien, ça, c'est un excellent exemple à dessiner un rideau. Ou sinon, si vous avez une serviette de bain, placer une serviette de bain accrochée, puis regarder les lignes que ça crée. C'est des bons exemples pour dessiner ces éléments-là, comme pour notre sac de Noël, ici. Un petit peu d'ombre, on colore le tout. Il faut que le sac soit plus pâle que le personnage du Père Noël lui-même, parce que le sac est à l'arrière-plan. Donc, il ne faut pas qu'il y ait autant de couleurs, autant de contrastes que le reste de l'illustration. Pourquoi? Parce que le personnage du Père Noël et la cheminée sont les éléments principaux. Alors, ils sont plus près de nous. Ils sont plus en contraste. Les lignes sont plus sombres. Tandis que le sac du Père Noël est derrière, et donc moins important. Ce n'est pas un élément principal, alors on peut le laisser un petit peu plus pâle en fait d'illustration à l'arrière. Puis, vous allez voir, là, nous allons ajouter des décorations comme d'autres toits de maison, puis peut-être un lampadaire. Parce que ceux-là aussi seront un petit peu plus pâles pour démontrer que c'est à l'arrière-plan. Bon. Un beau sac, plein de cadeaux. Mais comme je disais au tout début de l'illustration, ce que je souhaite que ce sac-là contienne, c'est la santé. Nous, on veut que la santé persiste dans vos vies, mes amis. Voilà, les petits câbles. On va aussi colorier, comme j'ai fait tantôt la neige, un beau petit gris. Puis ensuite, on va tout étendre ça avec notre paume de main. Dans la majorité de mes dessins, je fais attention de déprotéger, mais ce fois-ci, là, on va utiliser notre paume, là, cette partie-ci, là, de la main, là. Tendez un peu, là. Donc ça, là, cette partie-ci, là, tout ça, on frotte, 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 puis on étale notre mine. Puis après ça, lorsqu'on prend l'efface ou la gomme effacée, on fait des belles lignes blanches, des beaux reflets de neige. Puis c'est super joli. Ça fait un bel effet. Alors, une autre petite technique pour vous, là, à la maison, pour donner un effet de neige. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé un dessin, là, pour... pour les fêtes, là. Mais bon, voilà. Alors, pour le temps de Noël, on a un beau Père Noël sur un toit avec de la neige. Avec mes trous du côté droit, là, on dirait la lune. Père Noël entre dans une cheminée sur la lune. C'est drôle, ça. Bon. Alors, commençons maintenant pour l'arrière. Nous allons faire ici un lampadaire. Peut-être un petit plus à gauche. Comme ça. Un beau lampadaire. Bien courbé. Bon. Je dessine celui qui est en face de chez moi. C'est comme ceci qu'il ressemble. Un peu, voilà. Comme ça. Et ça produit de la lumière la nuit. On va retracer un petit peu plus foncé. Comme ça. On essaie de suivre nos lignes originaux. Un original. Voilà. Avec quelques lignes de détails au niveau de la vitre, ici. Très, très peu, là. Pas trop, trop de détails. C'est quelque chose qui est là, qui est présent, mais qui n'est pas important. Pas autant que le Père Noël. On met un peu de gris pour donner une forme 3D. Bon. Rien de plus. Très simple. Ici, un toit de maison. Un petit triangle, là. Un toit de maison, c'est un triangle. Et puis, hop, la neige. Puis la ligne continue vers l'arrière, comme ça, ou vers la droite. Et puis, quelques lignes de détails. Rien de plus simple que de dessiner un toit de maison. Un petit triangle, puis une épaisseur. Pensez à du crémage sur un gâteau. Voilà ce que ça donne. Un petit peu de gris pour donner un effet d'ombre en dessous de ce toit créé par le lampadaire, par la lampe. la lumière de rue. On va lui mettre aussi une cheminée, tu sais. On va lui mettre un... Dans ce cas-ci, c'est une petite cheminée en cylindre, un petit peu circulaire, comme ça. Puis peut-être en pointe, ici, comme ça, un petit triangle. Ben, c'est pas mal, ça. Puis là, il faut effacer cette ligne, ici. Ben. l'épaisseur de neige. Et comme ça. Un petit peu d'ombre, un effet de... d'ombre et lumière sur cette cheminée. On va mettre un dernier toit ici. Comme ça. Ben, messieurs, dames, merci d'avoir écouté « Destiné avec Paolo ». J'espère que vous avez aimé ce beau dessin du Père Noël. J'aimerais vous souhaiter à vous et à votre famille un excellent temps des fêtes. Et je souhaite que vous puissiez revenir nous voir sur ma chaîne « Destiné comme Paolo » sur YouTube. À la prochaine, à l'année prochaine. Bonne journée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501